Générique 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 Bonjour fidèles amis téléspectateurs, amis de la presse, nous vous disons merci et en même temps bienvenue à ces plateaux spéciales où nous allons parler de toutes les actualités politiques en République démocratique du Congo. Voilà et c'est comme ça que nous allons accueillir pour vous un jeune leader politique de la République démocratique du Congo, il est notamment le Président du Front des Gènes pour le sursaut patriotique FATI 20. Déjà, je commence par faire cette annonce en disant qu'il s'appelle Timothée Lenoir Efica, autrement appelé le Général Delary, 7 étoiles. C'est avec lui qu'on va s'entretenir pendant quelques minutes pour parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est bien évidemment moi, Jonathan Soin, à votre ambassadeur. Je profite aussi pour vous signaler que je ne serai pas seul dans ces plateaux de gauche à droite. J'ai mes conseillers et confrères avec qui nous allons vraiment partager ces grands moments. En tout cas, d'ici là, sentez-vous bien parce que nous allons vraiment commencer de grandes choses là où l'invité, je sais qu'il sera à la hauteur de répondre à toutes nos questions. Pourquoi pas ? Il va fixer l'opinion nationale et internationale concernant des questions politiques de l'air en République démocratique du Congo. Et j'ai dit bonjour à Timothée Lenoir, président du Front de Genre pour le Sciences Po Patriot. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à toute l'équipe. Je suis très flatté de votre invitation. Je ne peux que saisir l'opportunité pour vraiment vous remercier à cœur ouvert d'avoir pensé à moi, me donner cette belle opportunité en bénéficiant d'un grand plateau comme ça, échanger, afin d'étirer en clair certains sujets, afin d'entrer vraiment dans les meillandres politiques en République démocratique du Congo. Il faut rappeler que je suis Timothée Lenoir Efficard. On m'appelle l'homme du désarmement. On m'appelle un co-immobile Elomé. Et ça, c'est pour les actifs dans le cadre des blagues. On m'appelle les bosses des conflictuels parce que j'ai toujours dégagé ma communication dans le sens un peu d'élever un peu du mot pour mettre les gens à l'aise. Je suis initiataire et président du Front de Genre pour les sursauts patriotiques. Fat Event, dont, pour ça, nous retrouvons quelques civils, entre autres, des amis de la francophonie, des amis de la DGTI à Loufou, des amis de la DGTI à, comment vous appelez, des Bichengobila, vous avez des amis de Pain Victoire, les dossiers que je ne lâche pas. Et puis, aujourd'hui, nous avons créé la dynamique Né Congo, toujours dans le cadre des initiatives, par-dessus tout. 1. Accompagner la République. 2. Accompagner les chefs de l'État. 3. Montre au monde qui est bel et bien, Mme Judith Atuluka, elle est réellement congolaise. On ne se justifie pas, on ne fait pas débat. C'est tout simplement dans le cadre où les Né Congo saisissent l'opportunité, comme on dit, en bénéficiant de la prophétie de Simon Kimbamou, évidemment, de Tawonday, qui disait qu'au moment opportun, pour le décollage, pour l'envol, en République démocratique du Congo, il y aura une femme qui sera chef du gouvernement et automatiquement, les choses seront boostées. Voilà. Merci beaucoup, cher invité, Timothée Lenoir. Là, j'aimerais directement aller droit au but avec des questions vraiment pertinentes. Surtout, aujourd'hui, nous voyons comment Mme Judith Atuluka, la première ministre, donc la toute première femme à être désignée première ministre en République démocratique du Congo depuis 1960, qui a commencé ses consultations pour la formation du gouvernement depuis la semaine dernière. Et elle continue, et donc elle poursuit ses consultations. Vous, en tant que politique, et une figure emblématique de cette nouvelle classe politique en République démocratique du Congo, « Quelle lecture faites-vous pour ces consultations ? » Ou encore, « Quelles sont les choses nouvelles que Mme Judith Atuluka va apporter pour ces consultations que Augustin Kabouia, le secrétaire général de l'IDPES, n'a pas pu faire pendant son temps en État informateur ? » Bon, écoutez, je vais aller rapidement. Ce que fait Mme Judith Atuluka, c'est une démarche constitutionnelle. Il ne faudra pas oublier une chose, nous sommes un pays, nous sommes un État dont il est du devoir de respecter les textes et les lois de la République. Alors, le chef de l'État n'a fait qu'à respecter les principes qui sont constitutionnels en nommant un informateur. L'informateur avait une responsabilité très bien limitée, ça veut dire consulter rien que les partis politiques, tout ce qui a trait à la politique. Mais la Constitution reconnaît aussi, à ce que je sache, les responsables, les premiers ministres, s'il faudra parler un bon français, est obligé de respecter les principes constitutionnels. Ça veut dire faire aussi des consultations, parce que ce qui est avantagé au niveau de la primature, c'est que ces consultations ont une grande taille. Ce n'est pas limité dans les cadres constitutionnels comme les demandes par rapport aux responsabilités de l'informateur. Mais au niveau de la primature, Madame, le Premier ministre a le droit d'élargir encore ces consultations. Ça veut dire en faisant même recours à nous qui sommes des structures, des sociétés civiles, élargir vraiment l'espace, afin de permettre à tout le monde d'écouter toutes les voix pour qu'au moment opportun, évidemment très très bientôt, afin de dégager un gouvernement qui sera, je peux me permettre d'être consensuel, afin de permettre toutes les tendances, si vous voulez bien, toutes les couches de se représenter pour, comment on appelle, pour l'intérêt de la République. Et moi, je ne fais qu'appuyer cette démarche, à part le fait d'être du pouvoir, je suis d'abord citoyen corollaire, la priorité, la priorité, c'est la paix. La priorité, la priorité, c'est le bien-être. Et aujourd'hui, pour que nous bénéficions de cette paix, pour le bien-être, nous avons besoin d'avoir toutes les institutions. Mais seulement, il y a un détail, nous demandons qu'il y ait des institutions avec des hommes calibrés qui seront capables réellement d'accompagner la République, d'accompagner les chefs d'État et nous donner des bons résultats. Parce qu'il y a un élément très capital qu'il faudra oublier, nous sommes en guerre. Alors, il faudra réfléchir comme étant une nation en guerre. Même au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, même au niveau du bureau du Sénat, même au niveau du bureau des ensemblées provinciales, même par rapport au choix des gouvernorats ou encore des gouverneurs. C'est très capital. Pourquoi nous ne voulons pas répondre à les premières erreurs ? Ça, c'est un deuxième mandat. Il faudra que les choses s'effacent bien pour l'intérêt de la République. Voilà, avant de passer la parole à ma conseillère à droite, à gauche, plutôt, Géonne, j'aimerais en finir cette petite étape avec des petites questions. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait perdre 10 ans, donner encore tous ces temps-là à Mme Judith de continuer ces consultations pendant que Philippe Chiseké, le président de la République, a déjà le rapport sur sa table déposé par le président de la République ? Et la deuxième question... Non, permettez... Aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de le faire comme ça. Vous allez répondre au même moment. Il ne faut pas oublier Félix Chiseké de fournir beaucoup d'efforts, ce qui est un principe sacro-saint de respecter les textes et les lois de la République. Il n'a fait qu'il respectait les textes par rapport aux attributions de l'informateur. Aujourd'hui, il faut laisser Mme le Premier ministre se mouvoir dans ses attributions. Et l'une des tâches de par ses attributions, pourquoi pas faire une consultation. D'ailleurs, c'est une consultation de 4-5 jours. Tu es dans, sauf changement des dernières minutes, d'ici ce week-end, au plus tard début de la semaine prochaine, nous aurons déjà un gouvernement. Pourquoi ? Elle a été ministre, ça c'est vrai, mais aujourd'hui, elle est chef du gouvernement, elle doit être à l'écoute de toutes les couches, en commençant par la classe politique, nous, la société civile, pourquoi pas les confessions religieuses, voire même aux besoins les amis de l'opposition, parce que tout ce qu'on a à un seul, une unique objectif, c'est la République. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, la démarche de Mme Julie Toulouka, c'est une démarche constitutionnelle dont les chefs de l'État n'ont fait qu'à respecter les principes des textes qui doivent être bien, comment dire, mis au point, afin d'aider la République réellement à être taillée sur les yeux comme un vrai État. OK. Alors, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par Timothée Lenoir et Fika. Aujourd'hui, la population veut savoir qui est derrière Timothée Lenoir. La personne qui est derrière moi, c'est d'abord celui qui gère le soleil, qui gère le ciel, celui qui vous motive à tout moment quand je vous appelle, vous êtes là. Timothée, c'est quelqu'un qui se bat. Pourquoi ? Parce que la République a besoin des combattants. Combattants dans les sens propres. Ça veut dire des gens qui peuvent dire oui, des gens qui peuvent dire non. Vous savez, la vie est faite de choix. Moi, j'ai fait un choix. Je suis fasciste. Advienne que pourra. Fachi est là, je marche avec lui. Fachi n'est pas là, je serai toujours avec lui. Pour preuve, Kabila Joseph Légaïs a fait 18 ans. Je n'ai jamais été kabiliste. Mais aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je suis fasciste. Qui est derrière Timothée sans m'hésiter ? Qui est derrière Timothée Lenoir, c'est mon entourage. Qui est derrière Timothée Lenoir, c'est la République démocratique du commun. Je me dis que je suis un digne fils du pays dont la République a besoin de mon attention, dont la République a besoin de mon expertise et dont la République peut toujours compter. Donc, aujourd'hui, qui plaise aux autres, aujourd'hui, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour me distinguer et je me dis que je peux jouer un rôle très important pour l'intérêt de la République autour du chef de l'État, surtout autour de madame la première ministre. Et puis, je m'estime heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai le contrôle de la vie. Aujourd'hui, j'ai le contrôle de la jeunesse congolaise comme étant général cette étoile, général de la rue, je me mets à l'aise dans la posture des bléboudés. Donc, aujourd'hui, le pouvoir, la population, la République démocratique du commun peut compter sur ma disponibilité étant général de la rue qui, à mon ordre, peut passer pour l'intérêt de la République et ça passera. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, je me mets à l'aise parce que j'ai été plébiscité comme étant seul meilleur leader de la jeunesse négo. Aujourd'hui, il n'y a plus de conquérants. Quand on parle de la jeunesse d'une manière générale, j'y suis. Et quand on parle de la jeunesse d'une manière particulière étant négongo, je suis un grand leader. Donc, aujourd'hui, ne me parlez pas de Jean-Claude Fouimba, aujourd'hui, ne me parlez pas de Didier Potimbu, aujourd'hui, ne me parlez pas de Guy Bambou, mon ami le gouverneur, ne me parlez pas de Monérone Simba, aujourd'hui, c'est Timothée Lenoir qui contrôle, qui a la gestion de la jeunesse négongo. Et j'en suis fier parce que c'était un problème spirituel et c'était un problème de saison. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions à ce niveau. C'était votre Jonathan Soana. Il est le jeune éditeur du journal en ligne Changemasse.net. Voilà, comme ça, pour ne pas monopoliser la parole, je passe le micro à ma conseille à droite, comme je le disais tantôt, à Géon. Je suis hier, c'est uneducation, c'est un dramatique. Je suis hier. Oui,じゃ, je suis née, je suis née, je suis née, je suis née, Withoutes. Oui, j'ai utilisé le sujet Les gens sont en lobby de l'Ontario. Si les gens sont en lobby, ils ont été en général. Après six mois de l'Ontario, depuis l'octobre, ils ont été enlevés les services morales. Ils ont été en lobby de l'Ontario. Les services qui ont été en fonction pour le sport de l'Ontario mixte parce que les services sont les services de la police. Ils ont été en train de faire une majorité. et c'est la mérite pour le parti de l'arrivée. Ce qui est une guerre de courage a été constituée en Hong Kong où elle était en guerre frères. C'est la guerre des Nations Unies, le président d'envie, derrière une guerre extérieure. Timothée-Lédouard est ce qu'elle a eu et qu'elle a eu la confiance aux Haudenrières d'avoir eu la première guerre en France. Madame Joëlle, merci beaucoup pour la question. De toutes les façons, il y a toujours des problèmes. La dernière fois, il y a toujours des problèmes. Quand ma mère n'a pas eu, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Si on a un avantage, à part les faits d'être politiciens, il y a toujours des problèmes de sécurité. Pourquoi ? Parce que la constitution de la République démocratique du Congo n'a pas de droit à la sécurité. C'est-à-dire que la constitution n'a pas le droit de parler. Il faudra qu'il y ait des politiques bien informées, bien aguerrées pour parler des questions sécuritaires. Et puis, ça, les façons, ils répondent à l'habitou, mais ils ont des problèmes de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, ils ont des problèmes de sécurité. Ils ont des sensibilités. Timothée Lenoir, il est dans la politique. Un politique sécurocrate, il y a toujours des informations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo bénéficie d'un chef d'état-major général, Christian Chihwewe, Sogessa. Pour preuve, il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui a été donné la identité. Il y a un pasteur qui a été un sale effort. Il y a un état qui a été un soldat qui a été fait. Il y a un traître. Aujourd'hui, il y a des armées qui ont été mises à l'intérieur. Je te donne une information. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'informations. Pour que nous, nous avons trois groupes armés. Aujourd'hui, nous avons trois groupes armés. Sous l'impulsion, il y a un commandant suprême, Féritice Kédi, Tchilom. En donnant des instructions au chef AMG, Christian Chihwe, Sogessa, ils sont aux arrêts. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine d'euros officiers, supérieurs, sans parler de les officiers subataires, qui sont aux arrêts, qui sont passés aux aveux. Je viens d'apprendre un principe sécuritaire. Je viens d'apprendre un principe militaire. Soda, ce que c'est déjà Yamboli, c'est là où les gens disent que Tchilom est très, très... Non. C'est un principe militaire. Il y a un principe militaire. Il y a un principe militaire. C'est là où les gens disent que Tchilom est très, très... pour te donner des moyens de s'y aller, il faut récupérer. On peut dire que tout y est à l'envers le maximum. On n'a pas été armés, on a été mis en danger, on a sanctionné, on a été remis. Aujourd'hui, tous les armés, les gens sont fournibles, ils font repérer. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 égrets. La situation de l'Est, c'est là, M23, il est à Rouen A. Nous bénéficions d'une pression, et tout le dirigé monte. Vous comprenez? Aujourd'hui nous avons des minerais qui posent problème et aujourd'hui les blancs, les colons, les néo-colaristes au travers des Rwandais qui sont dans le M23. Et c'est que nous avons saisi l'opportunité pour travailler les esprits faibles. Et puis la plupart de nous ont besoin de la masculinité faible. Pour nous avoir une masculinité forte, nous avons besoin de la masculinité forte. D'ailleurs, nous avons besoin de la députation, il ne faut pas voter sur la loi. Donc, dans le monde, les civils ont besoin de la même chose, moi je crois qu'il est important pour l'ordre, moi je crois qu'il est important pour l'État, moi je crois qu'il est important pour l'État. Les civils ont aussi eu le droit. J'ai aimé que les gens ont besoin de la loi. Et moi j'ai dit que le général Christian, pourquoi parce qu'ils ont été mis en place. Les deux unités, ça veut dire que les fardés, dans la police, parce qu'on voit que la police va dégager les besoins. On voit que la police va dégager les besoins. Je ne sais pas si vous êtes en ambulance, moi je l'ai dit que je suis en charge de la police, je ne sais pas si vous êtes là. Je suis en charge de la police. Heureusement, j'ai eu le droit de la police. Je suis en charge de la police, je ne sais pas si vous avez des discussions d'auditore. La cause des morales, c'est ce qui est basé dans la séquence, la discipline, l'indiscipline, le traitisme, je suis en charge. Ceux qui nous a besoin de la police, c'est une élection. Ceux qui nous a besoin de la police, C'est quoi le travail de l'armée ? C'est de prendre des actes. Ce qui dit la loi ? La loi de la République à travers nous les politiciens d'organiser l'élection. Cours constitutionnels, c'est un pouvoir état-major général. Cours constitutionnels, c'est un état-major général. Alors, il y a un président de la République qui a été déroulée. Il faut le confirmer. Dis-moi ce qu'il doit faire l'armée. Dis-moi ce qu'il doit faire la police. Si ce n'est que ses équités. Les réseaux des textes et des lois. S'il faudra dire qu'aujourd'hui, Christian Tchouéoué, je ne vais pas faire les tchalélo, mais je parle comme quelqu'un qui est bien informé, dans le sens où, comment on peut dire ? Parce que l'armée, c'est la terre. C'est le seul commandement état-major général. Depuis le départ du переход. On a le temps du entourage a-t-il les députés à ma vie. Il a toujours été au moins que le mot. Il faut que les rater du café qui m'ont gâché. Il y a eu des raisons degratables. Il faut que les gens ne le savent pas. Il faut que les gâchions, que les gens ont gâchés. Il faut que les gens ne le savent pas. Il faut que les rations, la dotations. Les gens d'accord. parce que nous les politiciens on doit voter des lois parce que pour moi il faut que la politique soit dans des conditions et le chef de l'état n'est pas un magistrat, le chef de l'état n'est pas du tout quand on perd sa responsabilité, il ne faut pas comprendre que dans tous les secteurs il y a une chose nous sommes un état il passe de sérieux problèmes, des moments très difficiles mais je vous donne une confirmation, nous avons une armée responsable vous savez que la république démocratique du Congo a doté les militaires et les policiers c'est au nom de la république aujourd'hui la police a ce qu'on a tenu parce que tout le monde avait fait la dotation les doubles et doubles je sais de quoi je parle, allez vous informer dans le niveau du commandement il y a le Fardé parce que nous avons besoin de le détenir les musées ne nous en trainent pas nous avons besoin de ce front ce qu'il y a mais il y a, il y a par rapport il y a ma chef, il y a ma bataillon il y a ma brigade, toutes ces histoires là il y a d'une manière ou d'une autre il y a ma chef qui va être bloqué il y a une action, il y a la concrétiser et réaliser pour un combat de révision à chef de l'état, il va s'en considérer comme état de traître il y a un moment donné, il va tourner aux arrêts il y a un commandant à la province il y a une bataillon, il y a une unité il y a une dotation, il y a une dotation donc aujourd'hui, je parle comme quelqu'un qui est très bien informé pour dire qu'au niveau il y a un commandant suprême, chef de l'état il y a un chef d'état-major général c'est vrai, ce n'est pas le paradis mais nous retrouvons un état-major général où il y a un état-major général les conditions sont réunies malheureusement, l'état-major général a sa hauteur de vérité à celle-là, une journée, porte ouverte et ça, c'est un secret défense donc, dire que Tchoué n'a plus la confiance de Fatih, c'est faux c'est que moi, je sais étant analyste et politique leader d'opinion général Christian Chiwé Etat-major général actuel, il a combattu par rapport à cet état d'esprit d'intégrité. L'état militaire, il a dit qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone. C'est pas ça l'état militaire. Donc aujourd'hui, il a fallu une causerie morale mixte pour remettre les deux unités, entre autres, dans la police. Parce que dégâts la police à ce sale. Il faut le commissaire général à l'Omabon. Mais je félicite les bataillons PEM. Les bataillons PEM sont dans Kinshasa particulièrement. Même le 14ème brigade, le commandement de la ville de Kinshasa, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la politique. Il n'y a pas de problème dans la politique. Nous sommes obligés. Pour qu'on soit sous l'école, nous nous accompagnerons les bataillons. Les bataillons, les bataillons, les bataillons, les bataillons, les bataillons. Même les bataillons. Est-ce que vous dites que les bataillons sont les policiers? Nous avons profité de l'occasion. Nous avons fait 5 appels. Nous avons fait 5 appels. Nous avons vérifié que les bataillons de l'Omabon. Nous avons vérifié que les bataillons général à l'immigration. Ils ne sont pas à savoir même si. Dans la routine intérieure, nous avons remis que le porteoblaisse. Si les bataillons ne sont pas des problèmes. Ils ont l'image à la République. Parce qu'ils ont des frontières. C'est ça. Nous sommes là pour accompagner la Résbunica. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État. Aujourd'hui nous sommes traités de Fatshu et de tout. Je ne suis pas son porte-parole. Je n'ai pas besoin d'être son porte-parole. Mais d'abord, par-dessus tout, je suis citoyen à Moloï. Ces pays n'appartiennent pas seulement à Fatshu. Nous avons la gague. Donc aujourd'hui, nous avons une armée restructurée, une armée ordonnée. Le problème de notre armée, c'est nous les politiciens. C'est que nous sommes incapables de mettre notre armée ou encore nos services de sécurité dans des conditions. Et nous avons eu des filles de passeurs sur notre commande à nos services de sécurité. Et nous avons eu des problèmes. Et aussi, nous avons eu des deux membres. L'individu, nous avons eu des diceurs pour jeter un toast, un peu ça. Et puis, on dit que c'est un peu plus grand que le cinéma, dans des années, dans des années, comme ça, on dit que ils ont appris la maladie. Les gens ne sont pas actifs. Ils ne font pas ça. Ils ont participé à la messe, à la 4e anniversaire. Il y a mort. Il y a pas de Gérald. Il y a un gérard, il y a une personne qui fait ça. Il a dit bien pour autant. Oh, le monsieur le répond. Avant de répondre, Fond des jeunes pour les sursauts patriotiques avec la dynamique Nekongo. Le lundi 15 avril 2024, nous avons organisé pour nous, nous avons un mémorandum de dépêche, qu'on a adressé à Maman Judith. Donc, on va servir sa primature, félicitations dans ma service à Maman Judith, très expéditive. Nous avons le nom de Mme Kandemiriam. Mme Kandemiriam, elle est connue de tout le monde, il y a une façon réceptionnée à courrier à Mme Toulouka. Donc, elle est auto-déposée courrier, les yeux accusés de réception. Donc, le front des jeunes pour les sursauts patriotiques avec la dynamique Nekongo. Nous avons déposé notre mémorandum à l'intention et à Maman Première Ministre. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça pour nous en Hongo. Il y a une aide au lobby, surtout qu'il est bénéficier de notre pays. Il y a un homme qui a été soutenu pour que le Congo soit en Hongo. Donc, merci beaucoup pour mon service à Maman. Mme Kandemiriam, chargée à courrier à Maman Judith Etoulouka. Voilà, merci. Merci à Maman. Merci à Maman. Oui, j'ai répondu à mon frère. Félix-Santouane Tiseké Chilombou, vraiment quoi. On a eu un peu de polémiques, vraiment. Je n'ai pas l'impression qu'il était malade. Je n'ai pas l'impression qu'il était malade. Mais même l'homme le plus fort du monde a affaiblé ça. Même l'homme le plus fort du monde a tombé malade. Mais moi, je n'ai pas cette information qu'il était malade. L'information que j'avais, quand j'étais journaliste, j'étais opposée à ma carence d'inspiration. Moi, je savais les mouvements du chef. Les chefs avaient d'autres priorités. Il y a des missions officielles à la portée de tout le monde. Et il y a des missions officielles, mais il y a des policiers. Entre parenthèses. Oh, je suis malade. Et ça, je peux tomber malade. Moi, j'ai l'impression qu'il était malade. Nous sommes tous les gens qui ont fait malade. Nous sommes tous les gens qui ont fait malade. Mais ce que je sais, il n'était pas malade. Le policier disparaît. L'opposition de la mission, c'est qu'on a perte à vitesse. C'est qu'on a dit qu'il y a un consensus, qu'on a autour d'une table, mais partage équitable et équilibré. J'ai l'impression qu'on a un interpôle. Ma dossier, elle est belée. Nous avons besoin de l'implication de notre soi-disant opposition pour l'interpôle. Donc, Fatih était dans une mission secrète, étant chef de l'État. Le chef de l'État a le droit de bouger quand il veut. Ça peut être un trait, une information mise à la disposition de tout le monde, tout comme il a top secret. Il était sorti pour des raisons purement de service, à régler les gens qui ont un niveau extérieur. Je vous donne une information. Je mets ma mère. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes qui vont parler de quoi? Il y a aujourd'hui qui bénéficient d'une pression de la communauté internationale pour se mettre autour d'une table. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, le monde est globalisé, le monde aujourd'hui, je n'ai pas le choix, oui, mais à une seule condition, au nom de l'Union africaine, au nom de la Sadek, au nom de le peuple, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de vie, il y a des gens qui n'y a pas d'exerce, mais il n'y a pas d'exerce, 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 il n'y a pas d'exerce. Après, on va se mettre autour d'une table, on va parler. Ça, c'est être un homme d'État, ça, c'est être un père de famille. Fati n'est pas contre pour parler avec Agam, d'abord, on va dire que c'est un chef d'État, on va dire que c'est un fonction Sadek, CAC, l'Union européenne, toutes ces histoires que vous voulez, mais la seule condition que Fati a donnée, c'est que c'est un homme qui a donné, vous savez combien de prisonniers qu'on a au Basaba Rwandais ? Mais la RDC n'est pas une nation naïve, la RDC est tout simplement une nation qui respecte le texte et le Lois, il n'y a pas d'exerce, il n'y a pas d'exerce, oui oui, dans conclusion là-dedans, Jean-Diet Cong, c'est une façon de dire que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas de gaspare dans le monde qui est de l'île, mais vous n'êtes pas prêt, et vous avez toujours encouragement de moi sur les pantalons, et qui me rappelle que ça, il y a toujours eu uneaignante, il n'y a que je sais pas, c'est ça, vous avez des choses, vous avez des choses pour s'éteindre, à la route, parce que pour nous battre, tu n'as pas besoin, pour ça qu'on a tendance à être chef de l'État. D'abord, c'est notre État. Moi, j'ai été formé comme un Américain. Le problème, c'est mon pays. Le problème, c'est mon drapeau. Le problème, c'est nos institutions. Tu ne peux pas toucher à ma femme. Tu ne peux pas toucher à mes enfants. Tu ne peux pas toucher à mes intérêts. C'est ça, la loyauté. Et ça, c'est ce que Pratia est en train de nous transmettre. Donc, on sait qu'il y a le PST, il y a tout. Il y a un civilisme. Il y a l'importance à drapeau, l'importance à tenir, et la différence, c'est ce qui va nous aider encore. Il n'y a pas un culte d'hydrogène et de l'économie. Donc, bref, Pratia est là, il n'y a pas donné la réponse. Il est en bonne santé. Même si la Monseigneur-Générale Moulva, son nom, c'est prêt à son âme, Pratia Bignana, toujours m'inga, toujours mis l'esprit, sous la naïakouza, la gérimane à n'enam m'kyete, Pratia a-zama kassi na m'pungwa, Pratia a-zama kassi na boko, c'est reconnu par la cause. Je pense que na mikolo e outikoleka, que vous a lakipé na yo yongo, na ma propos na yo, ou l'obakie te mokana biso, poye banakotambo la malamou, et sengeli te mwana ya mwasi, da eba na koukamba, loko la premier ministre, n'elo otomoni tata mokondi, a te mwasi akoumbe la gouvernement. Ndebo e tomoni peyo, l'isoussou kaka o obo ya ki mwasi akoumbe la gouvernement, o zongyo lo biye te nazo accompagné mama jidit. Bande koubatin ni gana tuna yo soumo tuna, balo biyo ba yiba ki ozaline de ko ya ba, via ou, ya ba Jean-Pierre Bimba, ok mwoulkani na kongo sanko. Eh, eh, mwugeleng. J'étais contre par rapport à ben indicateur na za'ekinango, moana voin 16 a la chef du gouvernement. Mais l'homme le mieux informé de la république, c'est le président de la république. Parce que ben indicateur na za'limitée, ya chef de l'été, zaba, konto, moora, zana, on a tous les quatre coins. Et puis parmi les indicateurs que j'avais, il y avait certains éléments qui m'échappaient. Tant qu'on est pour réunir, ben les mwana, évidemment, sous l'impricieux aussi, ya mwuto azana va indicateur, on est au chef de l'État, a eu goza moana moasi. Je suis quelqu'un qui a toujours été pour la femme. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la femme. Na za per la multitude, ya nguzo azana moana moasi. Et j'estime qu'un homme heureux, c'est un homme qui sait respecter les femmes. Et aujourd'hui, j'ai compris que les aigus, j'ai dit que j'ai dit que j'avais pas assez d'indicateurs. Tant qu'on a besoin de l'élément en tant que politique, et puis on a besoin d'un chef de l'État, on a besoin de comprendre que et oui, mon pa tombo la ortiga la la la, parce que à son niveau, c'est l'homme le mieux informé. Alors, t'as ma sali, ma projection là. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, étant politique, autour de la chef de l'État, na zao bundanye loko moko, oe zao sa ki kongozo ngasima, c'est l'anticipation. Et aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué, de plus en plus, chef de l'État, zao kouma ma kassi na n'anticipation. Parce que en politique, en sécurité, quand il y a pas, quand il y a un sérieux problème d'anticipation, ça pose problème. Le chef de l'État, comprendre le ke, n'est-ce pas mon kilo, n'est-ce pas, n'est-ce pas mon kilo, n'est-ce pas mon kilo, n'est-ce pas mon kilo, n'est-ce pas mon kilo, ça doit passer par une femme, et un playboy que je suis. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai fléchi. Et puis, après avoir un peu parcours, il y a ma ma jeudi, nous comprenons qu'aujourd'hui, pour l'intérêt de la République, surtout, c'est une femme, que tous les gens ont besoin de pouvoir accompagner. Moi, je suis mon komo, parce que j'ai un peu de vie, pour avoir un peu de monde, avoir un peu de la vie. Quand j'ai un peu de temps, j'ai un peu de temps à ma lave, où je suis à ma lave, je ne suis pas sponsorisé. Quand j'ai eu un deuxième étage, dans le fleuve, où j'ai eu un peu de la champagne, tu as monté le noir à cœur ouvert. Et j'ai eu un lit, il m'en casse. Ma mère, elle est mon komo. Ok. J'ai eu mon côté, papa, ce n'est pas important. D'accord. Alors, j'ai eu mon komo. D'abord, on a l'éducation, je suis en train d'avoir étant partout, états africains, il y a un quartier, les autres salagées, nous, on a grandi avec Valéiaou, jusqu'aujourd'hui, chez moi, et pas Valéiaou, il y a la sima. Jean-Pierre Béma, c'est mon neveu. Ma grande soeur est née de la famille Efica, le noir, madame Josette Efica, elle est noire, à Tama-Klès-Morona, papa Léon et Maléma. Quand la maman de Jean-Pierre Bébé est décédée, papa Jean-Pierre Bébé a épousé madame Josette Efica, le noir, où il y a un numéro 1 à Bissot. quand je suis non, quand il y a ma bémba, c'est du côté papa. Ok. Quand je suis mon komo pour appuyer, je dis tout le cas, c'est du côté mama. Mais étant Bantu africain, nous, nous sommes tous les membres de la mort. Voilà. Dans le contexte, on a mis en nominé. Voilà, vu la Kinshasa, dans le micro, il y a un nom de Kinshasa, il y a un nom de Kinshasa, et il y a un nom de Kinshasa. J'ai le dit que moi comme sauf, c'est la part de l'Université de Brabanté. Donc, ce sont ce qu'on a dit dans le cas de la climat des affaires, mais il y a des confirmables. Moi, je vois beaucoup aux secrets pour aider comme sauf, يعber s'ils ont ㅇ pour présenter le candidat MacBook et le だ sous sous il ya union sacré à vous présenter banque entre autres et tous une équipe de cause à paris pas basse et va d'aïpé la union sacré à si bon baroque et ne vous présentez vanocti pas nous souhaitons qu'ils n'ont pas voté et pas un moment à mon compte dit maman on a voté à l'eau pour la bande des vas-y va candidat et de sa passion j'ai jamais été des vices ok c'est n'est même pas dans ma tête de faire partie des vies des baisses je suis fasciste mais étant réaliste je suis contre quand tout le monde s'attaque à maman mars n'a pas été battu des pêches se bason comprennent été à lire ma cambo et ok les chefs de l'état pour avoir une décision n'a pas besoin de maman mars qui est sa mère biologique tout finis en bocadé il faut pas donner l'impression que chef à ce n'est pas insuffisance à ce n'est pas limite inspirations où tu n'avais pas maman non la maman a le droit de prier pour son fils moi jusqu'aujourd'hui n'a maman a la zando n'a mouta mis ce bébé son a créé pan aé n'azor à moi le boc j'ai grandi comme ça chacun sa spiritualité maman mars n'est fait que respecter les principes par dessus tous vos hommes on est fatigues mais c'est son fils c'est le fruit de ses entrailles les l'eau sont fatigues à zate à l'épau mouta aux soufils n'est-ce que maman mars a aux alaté à son obliger à conduire à l'apport à moi à naïe à vivre longtemps président pas président n'a n'a pas de l'apport à la fatigue n'est n'a pas de l'apport à naïe pour l'abisson christian balé qui naïe à calais tout ce que vous voulez les patriques et consorts bref il faut tout le rôle là et le bonheur n'a moutouké non fatigues à la décision il passe par maman martin non et puis parlons d'augustin kabouya cégé c'est lui des pèses parti présidentiel bien organisé je m'étonne pas les temps ni la peine étant des réunions sacrées n'a fouillé la carte macaro non je reste rationnelle et professionnelle au christian tabouya a c'est à ces calculs n'a moutou par rapport à l'orientation à ce soir on n'a eu ni des bruits ni des lois tuer mais moi personnellement pour moi les tickets gagnants c'est daniel maman et j ok pour l'année n'a gagné son mot je suis un ancien de l'assemblée possède de kinshasa au moment des députés provinciales moi c'était la parma pire que géméta mamo bien vous mettez à maman et on m'a dit si ma offre la niveau et à mine il ya sénatorien la gouverneur justice pas auxquelles il a mime les bas en barrières vous serez très surpris les services des renseignements sont mobilisés la justice est super activée on va les arrêter donc aujourd'hui à tout moment qu'il y aura des difficultés au niveau du gouvernement national et d'il y ait des séquelles qui est dans les affaires dans les affaires d'ailleurs dans des pays organisé votre briga ma poste pour dire ce que vous avez à faire parce que c'est déjà la maîtrise à l'art à d'années expériences à la meilleure mais si vous vous avez à gobi autrement j'ai à gobi c'était un tabiak il faut nous commencer à pêmer alors il n'a quai tu fais mon adjib alors il n'a cité foyer ma campagne bien mon fleurie tout ça ça dérange donc pour moi en tenant compte ça va cliquer moi là pour ne pas aller loin les tickets daniel bumba moi j'étais formé la noyauté c'est mon choix daniel bumba n'a aidé ils vont faire l'affaire edi et l'on a commencé avec l'assemblée provinciale depuis 2007-2008 ici tous en a besoin oui pas trois ans à la diplôme et bébé ok mais nous sommes nous avons besoin des porteurs de solution connaissant fonctionné d'il connaissant fonctionnement daniel bumba à moins qu'en samazana kaké moussous mais c'est un choix qui va aider les quinoa à tout moment il y aura caprice au niveau du gouvernement national baron par aux ales à la corde ou pour trouver la solution pour que mac qu'ils n'avaient à servir pour finir le bitou marron a eu sa crépeux aussi l'attèé ensemble nationale et qu'on a écrivés à n'a pas de savoir tout vraiment de quoi il ya alliance des acteurs attaché au peuple Ahaa, P. Je woolens mes palémiques. Ils arrivent avec les... Tonicam. Tonicam. Oui, toi le tonicam a pas fortement eu le succès. Et moi je veux tout le monde. Nous sommes les noirs qui ont eu l'amour. Je ne veux pas à l'Assemblée nationale comme président. Il y a un profil qui est à l'Assemblée nationale. Vite à l'E500 lui-même, il y a une relation entre père et fils. Non, vite à l'esprit, tu as une relation politique. Ok. Tu as une relation entre père et fils. S'il estime que dans une discussion, Timothée Le Noir peut être là, bravo. S'il estime que Timothée Le Noir ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la République. Et si vous voulez mon avis, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, je peux faire le VK. Tout ça, le contexte est complexe. Et comme je suis un expert dans l'anticipation, je sais que nous aurons besoin de quelqu'un comme Vital Kameri à l'Assemblée nationale. Si au conditionnel, nos services et les chefs de l'État peuvent écouter ma voix, Kameri mérite cette Assemblée nationale afin de booster les choses, afin de bien jongler beaucoup de choses, afin de gérer qui m'a autant besoin. Et ça, c'est la spécialité de moi, dans moi, Kingi. Je m'en ai mis à l'aébac, qui est là, c'est l'écolo, Vital Kameri. Lui, c'est mon père. Il n'y a pas beaucoup de morts à l'aébacot. Je m'en ai mis à l'aébac, je m'en ai mis à l'aébac. Je m'en ai mis à l'aébac. Je m'en ai mis à l'aébac, et je m'en ai mis à l'aébac, je m'en ai mis à l'aébac. et puis là, Congo géant, en ligne. Moi, je veux dire que tu es un homme noir. Oui, madame. Je veux dire que tu es un homme noir. Tu me fais peur, madame. Je veux dire que tu es un homme noir. Comment tu es un homme noir ? Oui, parce que je connais mes qualités. Je suis un garçon unique à mon genre. Et la République a besoin de moi. Rétiens la date d'aujourd'hui. Toi, tu as un cœur. Moi, j'en ai deux. A toi, tu es un homme assassiné au Koufate. A toi, tu es un poisson au Koufate. Parce que je n'ai misi osmise. Timotele, n'a n'a pas de photocopie. Yo, yamona milinga. Mwana mboka, Timotele, n'a. L'oubi, osayisaki bongo, mili muko, ya mwende, penza, ya kafu-kafu, o yoyoye. Zalaki, pona, koyamba bongo, mwana mboka, judite, tuluka. Namai, maso, wana. Leroba yuka, Timotele, n'a, kotule. Bayo yuka, Timotele, n'a, kuna. Oko luka, n'a, poste, t'uni. T'uni, n'a, n'a, poste, poste, ma kasi. N'a, 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 poste, mwana, n'a, poste. Mwana, n'a, poste, mwana, kazi. Aujourd'hui, spirituellement, Fatih, c'est un bongo. Si au conditionnel, Fatih va respecter les principes apapuru, batoune et tibisonni t'oroko d'un gouvernement. Chaque chef de l'Etat, c'est un sorcier. Ou encore, c'est un dieu. Pour n'amurrer au pouvoir, il ne peut que vivre un moyen d'abakoliti nae. Ou encore, un moyen d'abakange nae. Évidemment, vous appelez ange. Pourquoi Fatih azan aabakange? J'ai une particularité. Je n'ai pas de million, mais j'ai été bien élevé. Et puis d'été, j'ai été formé à ne pas échouer. Quand j'ai eu le gouvernement, Maman Jidita a salarié. Tu as raté. Pourquoi? D'après les informations, ma possession, il y en aura 45. Si c'est trop, il y aura 50 minutes. Donc, le monde lui a au moins 6. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Maman Jidita aujourd'hui a besoin. Si ça dépendait de moi et qu'elle veut mon avis, il faut que j'ai eu pour que j'ai eu le gouvernement et qu'il n'y a pas de problème. Parce que quand je suis ministre, on a dit qu'il s'est distingué. Quand on est ministre, on ne s'est distingué. Quand on est ministre, on ne s'est distingué. Est-ce que nous avons besoin ? Quand vous prenez une vingtaine de ministres, des gens fatigués, des gens qui ont tout donné à la République et qui ont tout pillé à la République, aujourd'hui, on ne peut plus mener un combat pour nous. maman je dit elle a une chose qu'elle ne peut pas oublier à son vivre prophéties à simon qui parle et puis à son vivre prophéties à taona les amas pédé et maquille année ça veut dire ça sera une démonstration si elle est chou avant même malheur la famille touca avant même malheur quels que soient les plateformes quels que soient les groupements madame doit comprendre une chose de payer ta guerre et les pays a besoin des kamikazes les pays a besoin des gens qui sont portés des solutions les gens qui vont relever les défis et commenter qu'un député et commenter qu'un expérimenté oui au bas et expérimenté avec des sénat nannini on a parlé pas pour gouverneur manteau n'aura qu'on bâquage toujours bête à l'entendre l'entendre les plus importants peuples à l'omane à viser armé à retrouver dignité à l'arrivée à saline la première mandat ou trôlée à l'arrivée à l'arrivée au passé l'homme le mieux informé de la république c'est qu'il y ait à l'omole la plan à commissaire comme je viens de le dire c'est que les chefs d'état à des indicateurs que toi et moi on n'a pas je connais des pays organisés qui ont été boostés par une femme et comme c'est pour la première fois même dans la spiritualité que nous ayons un premier ministre qui est femme elle est condamnée à mieux faire dès à ça la bien ça la bien c'est qu'il m'a repoussé à ça à bien parce que comment on a besoin de l'homme mon amour à timothée les noirs et qu'on le m'a repoussé pour tous les ministres et sortons et puis en tant jusque-là l'aurement on a nous et ça les moutons pour la voie et des maïs boca et belé gouvernement et communement pour gérer les deux premiers ministres et ont coûté la moitié vous avez tout à fait raison madame ça coûte mais sont des cas extrêmes entre parenthèses en pédition des cas d'urgence qui arrive dans chaque état dans chaque mais comme il s'appelle faiblesse et affaquer pas du tout par rapport à quoi par rapport à parce qu'elle est sortant à ça va dossier automatiquement facile pour l'internat républic l'entrant à zannabu l'eau comme ça d'urgence il faut déjà je vois ma bras les corps n'a pas ou est-ce qu'ils ont comme elle c'est vrai entre parenthèses en termes et enveloppes on peut dire que ça coûte oui parce que l'on m'a basé en a besoin de moyens mais c'est que je sache actuellement dans la maison moyenne d'un côté en fonction même si pas formalité par les mains investitues toutes les services mais automatiquement vu les urgences qu'il ya sur sa table elle est obligée de fonctionner pour preuve la primature ou encore le premier ministre des bureaux à part au sein de la primature n'a eu même l'intelligence en ce moment que je vous parle madame jitaza n'a eu même l'intelligence ou il a eu même le gouvernement elle est déjà en train de travailler ça veut dire que tout ce qui a créé au frère il y a sa maloukonde et sa maquere sa macho barrio vétérans fatigué il ya plus les et puis il faut dire à la primature aux sortants c'est pas vous dire pas fouta n'y aura pas journaliste mais voilà n'y aura bien dit pour moi dans un rapport est belle communication sa maloukonde va fouta pas n'y a voté ne va dire à bimannan n'y a miné une primature qui gère tout est ce qu'on dit que même salaire ya président salaire ya présidence est ce qu'on dit à la primature moi j'ai travaillé chez badi par la primature c'est comme ça que j'ai compris comment la machine fonctionne c'est qu'on y aura collaborateur il ya sa maloukonde vienne à nadir gavondan koi vraiment tout n'y a qu'on dit qu'il m'a vraiment à n'y aura presse par obik sa biloté voilà nous sommes une structure bien organisée nous allons par séquence nous voulons nous affirmer et nous confirmer nous fournissons beaucoup des efforts pour toi apparaître la orbite aux alakaka aujourd'hui timothée le noir ce n'est plus les timothée le noir que vous avez voulu aujourd'hui leadership est s'est confirmé autour des amis qui m'ont tour ça veut dire la 4e front de jeunes pour les sursauts patriotes et fatigues n'est pas la paix victoire n'a zara qui n'a bino donc et n'a pas dit qu'à le billot gaba libanais dina dg est-ce que déjà mon sale à moussala n'a pas problème à tous les gars nous on a fait l'entrée par au nom de la république la vallée mabé nina va solliciter moi il était pour mal à manuelo j'ai dit non parce qu'on peut faire les choses moyenne à zéro il s'agit de notre nation parce que si aujourd'hui les banais qui dit que non j'ai l'appareil judiciaire la prochaine en plein vingtième siècle et nous parlons de l'état des doigts alors n'est pas tp le matrétal à dossier à la dévoiliser à les capes et la dossier à la mon ami à zanna pour l'eau mais m'a qui m'a qui baille on n'aura blague à ce qu'on n'a pas si vous avez un journaliste et moi vous avez un premier du cas sur la pour moi barré père il est pas les cas d'un dossier on a entre parenthèses j'ai confirmé pas n'a évité ce qui balia mais non en tout cas n'a lié était la paix victoire et puis n'abattu n'a pas défendre la paix victoire j'ai pas de cousin j'ai pas des beaux-frères je connais personne c'est ça la grandeur des leaders je suis entré d'aider d'accompagner des gens qui sont sans soutien batouya dgd ya nini comment vous appeler dgd ya l'ouvre les ordres ont été donnés et pas pg comme l'état merci beaucoup à papa dieu donné qu'à mon état merci la cour constitutionnelle pour le bas pour critiquer payer non mais maintenant soit fin à guider de donner comme l'étaler l'on a lancé à pardon l'homikaka a pas plus tard qu'hier lundi 15 avril va autoriser le verdict pour arranger les erreurs qu'est ce qui est matériel nana nana s'excuser tout le monde a attaqué tamoulé à ces escrocs pasteur à l'ocouta à savent tirer mon m'a appelé par plus de dix autres à dix politiques mon tour à la joie aux alana et wana passer à l'ocouta aujourd'hui les erreurs matériels les cas étaient résolus qui s'excuse personne c'est ça la légèreté de notre classe politique on est une certaine facilité des villes et les gens d'attaquer les gens comme ça sans pour autant il ya des preuves ma service il ya pour consulner et ben lissaki comité de gestion il ya des gda j'espère qu'ils vont s'exécuter parce que la loi à car d'accord du travail reconnue par la constitution les temporaires ont six mois mais comme un temporaire pour ça la 9 ans et puis ce sont des gens qui ont voté les chefs de l'état ça veut dire quelque part l'ami personnel du chef de l'étoile bernard gabé c'est déjà des génères à son manqué pouvoir à chef de l'état parce qu'il ya plus bien que chef de l'état vous prenez toujours égalité alors n'attends l'égalité pour moi pas toi comme on a la n'apporté au fil d'accord et à cinq mois personne n'en parle et combien charles mouké l'étoile n'y a pas soukisa bongo masone psa moukona l'evo ya mbw tena zong sa bongo mal baie pa ya mwana moka jonathan swana mwana moka n'koyefika moubadi de loyo nikola kazali j'ai jamais vu au monde un argentier qui est faible jamais nikola kazali étant argentier il est condamné d'avoir cette attitude là société nina l'état y'a oyevi bachat directeur financier quelqu'un qui est faible et l'argentier ne dépend pas des états d'esprit du personnel les ministres et la finance à zone dépendre l'état d'esprit à caprice mouké encore ya pourquoi on est l'autre côté mouna mboka tant mieux c'est la démocratie si vous voulez des données j'en ai dans un porté pour la nikola kazali et pour moi c'est mon avis n'a yébi qui est derrière les dossiers de nikola kazali il ya les gens qui en veulent la kit yaya yamou a déployé ma master la journaliste bata 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 million tu sais les dossiers 400 millions c'est facile à dire mais ce qu'il est l'eau nikola kazali a déménéreur la justice à l'affa 179 mille au moment où l'on n'a pas d'où c'est été tant que je n'ai pas des éléments parce que mon toi nous avons attaqué sur tout ce réseau de sa communication il ya ligné comment vous appelez ya pour dénoncer faut faire très attention avec les chiffres pour montrer qu'on s'est sentir mal à l'aise dans sa peau a traduit la justice il ya une seule chiffre on peut tout dire de nikola kazali c'est mon avis rien à voir parce que je les fréquente mais les gens qui entourent les chefs de l'état aujourd'hui sont méchants on affaiblit les pouvoirs du chef de l'état pourquoi chaque chef de l'état tout ça la choix qu'à qu'en interne vas-en combattre tu penses pas mal que la la primature ou encore la présidence peut donner des ordres de la finance finance à ses équipes et dire c'est impossible nous sommes un état régi par des textes donc aujourd'hui on sait les deux trois personnes au bazar tina va journaliste elle va finir à nicolas kazali mais aucun journaliste est capable il ya beaucoup savent à preuve que non nicolas kazali comment vous appelez qu'il est maravé et puis pour votre information dans quelque chose lui-même il va parler je vais m'organiser aux ala pour bien mon retourner merci merci beaucoup cher leader timothée lenoir et pica vous étiez tellement comment je peux dire au niveau vous étiez tellement fort parce que vous avez réussi à répondre à toutes nos questions et surtout des questions de la population parce qu'elle s'inquiétait trop par rapport à l'actualité politique de l'air en république démocratique du congo et c'était de professionnels de médias qui se sont réunis autour d'une table avec timothée lenoir et pica pour échanger autour des questions politiques et sécurité de la république démocratique du congo nous sommes pratiquement arrivé à la fin de cette émission et à nous revoir je voulais saluer quelques juste à celui qui est fait je salue la première n'a pas de 10 n'a qu'il n'a pas de m'attrées mètres au côté de la moindre et il faut l'innovation félicitations pour l'excellency a par la bison de basot à l'étranger on a des très très bonnes nouvelles c'est ce qu'on voulait on l'a traité à juba navarro indéatif bref mais aujourd'hui on n'a pas moins de 200 congolais qui étudient à l'étranger dans des meilleures conditions qui d'ailleurs pour votre information à nous pardon après m'étudiant directement il faut être embauché les ordinateurs pour la république et puis la bénéfique pour la famille navarro dédicace spéciale tout tout le respect à la première dame maintenant maman denise niaqueo j'ai un ami dans france on a grandi avec et tout le monde qui s'est mis à l'été n'a pas une rencontre sa monnaie tu maman denise dans le système d'alouba merci merci beaucoup Sous-titrage ST' 501